Bonjour à tous, c'est le Dédé Lucar et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Lara Croft. Ouh, j'ai quand même pris Bagdad dans l'histoire. Hop, on va prendre un petit peu de soin et on va sauvegarder. Ah, j'aurais pas dû sauvegarder là. Hop, donc la dernière fois, petit tour sous l'eau. Aïe. Petit tour sous l'eau qui nous a d'ailleurs, enfin en tout cas qui m'a bien énervé. Et là, on se retrouve sur la terre ferme, même si, bon, on peut pas appeler ça vraiment terre ferme. Et nous descendons petit à petit, ma foi, les pieds nus, dans un environnement qui aurait très très vite de nous faire attraper le tétanos. Et à mon avis, il faut utiliser cette caisse pour monter au petit trou que j'ai cru voir en haut. Alors, je vais quand même... De toute façon, apparemment, je peux y aller. Tac, il n'y a rien derrière. Non, pas vraiment. Et là-bas, ça m'a pas l'air d'être le possible... Alors, s'il y a un trou, j'imagine qu'on peut y aller en réalité. Mais ça m'a l'air compliqué de... Je sais pas si on glisse. On glisse, il n'y a pas à chier. On peut pas faire de saut mural à la Mario. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller là-bas ? Oh. Oh, bah écoutez. Alors, il y a quoi là-bas ? Tiens, ça me donne envie d'aller voir. Je sais pas si c'est un genre de piège ou... Mais apparemment, il faut clairement pas aller par là. Sinon, c'est le saut... C'est le grand saut. Le grand saut sans... Il y a quand même beaucoup de bugs. Je veux bien admettre que c'était un excellent jeu à l'époque. Qu'encore maintenant, il est largement jouable et plus intéressant, ma foi, que certains autres jeux. Je vais peut-être en choquer certains, mais je préfère jouer à ce Tomb Raider 2. Enfin, j'ai autant de satisfaction, voilà. J'ai autant de satisfaction à jouer à ce Tomb Raider 2 que... Que Halo, par exemple. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ah, d'accord. On a... On a envoyé... On a ouvert les trappes. Du coup, ça a peut-être envoyé de la cochonnerie aussi de l'autre côté. Du coup, si ça envoie de la cochonnerie aussi de l'autre côté, peut-être que maintenant on peut passer. Pas du tout. Donc, le chemin n'est pas là. Donc, ça serait un nouvel endroit qu'on puisse passer. Alors, probablement au-dessus, probablement ici. De l'autre côté. Quand on arrive, on était un petit peu obligé de glisser. Sauf que là, maintenant, il doit probablement être possible de passer ailleurs. Alors, attendez. Parce que là... A la base, moi, je viens de où ? Parce que si je viens de là-bas, ça ne sert à rien que j'y retourne. Aïe. Euh... Alors, le problème, c'est que là, il y a un trou. Le problème, surtout, c'est que je ne vois pas où il faut passer, en fait. Alors. Là, je pense que c'est bon. C'est quoi, ça, alors ? D'où je viens ? Ok, ça m'ouvre une porte. Pour le coup, je ne vois pas trop où elle mène. Enfin, je ne vois pas trop où c'est. Alors, j'ai une idée, là. Mais ça me paraît un peu... Saugrenu. Alors, on va cesser de tomber. Mon idée, parce que je ne pense pas qu'elle soit là. C'est qu'en fait, ce soit là-bas. Et qu'on doit se laisser tomber. Allez, monte ! Et qu'on doit se laisser tomber, en fait. En bas. Euh... Mais non. C'est de l'autre côté. Qu'on doit, en fait, se laisser tomber en bas. Et s'accrocher. Faire un gros saut de l'ange. De la mort qui tue. Pour essayer de... Ah ! Ah, c'est chiant. Ils auraient quand même pu faire en sorte à ce qu'on puisse y avoir accès des deux côtés. Parce que là, en gros, je dois... Retourner là. M'accrocher. Sauter. Retourner de l'autre côté. Voilà. Parce que tu dois y avoir accès par ici. Il y a forcément quelque chose à faire de ce côté-là. Tu me feras pas croire le contraire. Ah, mais... Ça, c'est un autre truc chiant. Je vous explique de suite. En fait, pour courir... Pour marcher, pardon. Et donc, ne pas tomber lorsque l'on arrive à un certain point. Il faut d'abord appuyer sur la touche marcher. Et ensuite, presser une direction. Si tu presses une direction et que tu appuies sur la touche marcher, Lara fait d'abord un pas... Enfin, quelques pas en courant. Attendez. Là, on est à un bloc de distance. Elle fait d'abord quasiment un bloc avant de s'arrêter et de marcher. Enfin, de s'arrêter. Non, elle s'arrête pas. Mais avant de marcher. Et donc, du coup, c'est chiant. Alors, j'ai l'impression que le trou en question, il est là. Et du coup, si c'est le cas, je vois pas trop comment... Bah, comment se laisser tomber. Comme ça, en allant sur le bord. Non. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut faire un saut particulier ? S'il faut faire un saut particulier, là, je le vois pas. Si je saute tout en face, c'est sûr que je me casse la tronche. Si je saute en diagonale, il est possible que je m'accroche sur une des échelles. Si je saute là, je me tol, c'est sûr. Il y a une échelle juste en dessous. Il doit y avoir un moyen de choper ça. J'allais retourner en arrière pour... Mais ça sert à rien. Est-ce que ça sert à quelque chose que je pars sur ça ? Parce que là, mon nom m'indique très clairement où je vais. Et c'est mort. Et je peux pas sauter sur le côté. Je peux pas non plus aller là. La solution serait pas là. Il doit y avoir une autre trappe actionnée. A quoi ça m'aurait servi d'actionner toute cette terre ? J'ai actionné un truc en bas. Je perds des PV. Je perds des PV juste en sautant. Je sais que c'est un peu réaliste. Dans le sens où elle peut pas... C'est une humaine. Elle peut pas faire des sauts de... De grands sauts à la Mario et tout. Enfin bon... Il faudrait que je continue à monter. Est-ce que je peux ne serait-ce que continuer à monter ? Parce que peut-être que j'ai pas vu qu'il y avait une autre ouverture ici. Ah il y a une autre ouverture là. Mais je crois que c'est celle que quand on arrive on tombe direct. Est-ce qu'après c'est ici ? Là-bas je peux pas sauter. C'est trop haut. Mais je crois que c'est là d'où on vient. Donc il y a pas... Alors est-ce qu'il va me remettre la cinématique de l'endroit ? Oui oui c'est ici. Y'a pas de... Y'a pas de problème. C'est sûr et certain que c'est ici. Très bien. Enfin que c'est ici. C'est bien là où j'ai tenté de sauter. Que je me suis laissé tomber. Et que c'était légèrement ouvert. Y'a pas de problème. Je... Je vois bien où c'est. Le petit problème c'est que là. Où que je regarde finalement. Je suis un peu obligé d'arriver là. Là ça sert à rien. Là-bas c'est un autre levier. Ah minic ta mère ! Donc la seule issue que je vois. C'est clairement. De faire un... D'aller là-bas quoi. D'aller ici. Alors est-ce qu'il y a un passage que j'ai pas vu ? Bah non. Là je comprends pas. Alors est-ce que... Ça... Ça m'empêche de mourir ? Non. Je vois pas. Ça aurait peut-être pu être... Un genre de mousse que j'aurais pas reconnu. Ce genre de choses. Ça a pas l'air d'être le cas. Est-ce qu'il faut que je saute en diagonale pour choper la... L'échelle ? Bah apparemment ça a l'air possible. Ça a l'air possible. Est-ce que c'est ça ? J'en sais rien du tout. C'est le problème de ces jeux c'est que... Parce que là t'as quand même le haut du... Voilà. T'as ça. T'as le haut là qui m'empêche de sauter convenablement. Donc tu sais pas vraiment si c'est... Si ce que tu fais est vraiment possible. Ou si ce n'est que le fruit de ton imagination. Là j'ai... Je suis quand même vachement prêt quoi. Donc est-ce que c'est ça ? Et que c'est juste moi qui suis pas doué. Ou est-ce que c'est pas du tout ça ? Mais bon. Le jeu fait en... Le jeu n'a pas rendu ça assez impossible. Pour pas que tu puisses écarter cette hypothèse. Donc du coup tu vas tester 50 fois. Avant de te dire bah non c'est pas possible. Du coup tu vas tester autre chose. Et en fait quand tu vas tester autre chose. Bah tu vas te rendre compte qu'en fait ce que tu devais faire là. C'était... C'était bien ça. Mais tu le faisais pas de la bonne manière. Et sérieux je vois absolument pas ce qu'il faut faire là. Le fait est que là je vois un petit peu ce qu'il se passe en bas avec la mort. Oh putain là il y a... Là je rebondis. Donc je peux même pas sauter sur le côté. Là comme ça sur le côté... Non il n'y a rien. Bah à quel endroit je dois sauter là ? Bah là je vois pas. Là franchement je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Je peux pas aller en haut. Il y a deux interrupteurs. Quel que soit... Il y a un interrupteur qui permet d'ouvrir la porte du bas. Donc ça d'accord. Apparemment c'est l'endroit que je dois aller parce que de toute façon il n'y a nulle part où aller. L'autre levier mettait de la terre pour que je puisse atteindre justement la deuxième pièce au dessus qui me permettait d'ouvrir la porte. Ensuite je dois redescendre pour passer ici. Puisque c'est le seul chemin possible. Et du coup bah je dois sauter quelque part et m'accrocher. Je vois pas. Je vois pas. Pourtant j'ai pas d'autre option. Donc à quel moment, à quel endroit je dois sauter là je comprends pas. Du coup bah je vais m'arrêter là. Et je vais tenter des petites choses en off. Puisque ça fait... On est presque à 20 minutes de vidéo. Donc je vais tenter quelques petites choses en off. Sachant que là je vois pas du tout ce que je peux tenter d'autre. Et dans le cas où je trouve pas. Bah j'essaierai... Enfin j'irai voir une solution. Comme j'ai fait que la cheminée... Au début. Parce que là je... Je sèche. Clairement je sèche. Je ne sais pas. Et bah écoutez. J'espère quand même que ça vous a plu. Portez-vous bien. Et sur ce et bien je vous dis à plus.